Hello, c'est Casemius pour ce tuto sur les tactiques personnalisées. On va voir tous les points des tactiques personnalisées pour voir ce qui peut être bénéfique dans votre jeu. Je vous dirai aussi ce que j'utilise moi personnellement quand je joue et quelles tactiques personnalisées je vous préconise d'utiliser. Alors la vitesse, ça va être vraiment la façon que vous allez utiliser pour remonter le ballon vers l'attaque. Donc une vitesse rapide, vous allez être dans l'obligation d'utiliser un jeu rapide en une touche de balle, D1-2. Alors qu'un jeu plus lent, vous allez prendre beaucoup plus votre temps et vous allez vraiment être plus attentiste dans la manière que vous allez utiliser pour remonter le ballon. Donc je suis entre les 70 et les 80. L'essai à 50 n'est pas une mauvaise idée. Alors un petit point sur lequel je vais insister là concernant la vitesse qui est quand même important, ça concerne la vitesse et aussi celle juste après, donc la tactique sur les passes. C'est qu'il va falloir, il faut vraiment choisir quelque chose que vous allez vraiment utiliser. C'est à dire que ça semble bête comme ça, mais si j'utilise une tactique rapide et que je joue lent, je vais vraiment avoir des soucis à construire mon jeu. Voilà, les passes, donc quelle tactique de passes je vais utiliser pour remonter le ballon. Passes longues, ça va être un jeu vraiment plus direct les passes longues. Ça ne veut pas dire seulement passes longues, c'est à dire les longs ballons. C'est un jeu direct en fait, c'est un jeu beaucoup plus direct. On va essayer de trouver de la défense directement les attaquants. Voilà pourquoi ça s'appelle passes longues. Pour les passes courtes, là on va être beaucoup plus dans la construction, dans la création. Un défenseur va essayer de trouver un milieu de terrain. Le milieu de terrain défensif va essayer de trouver le milieu de terrain offensif, qui lui-même va essayer de trouver l'attaquant. Voilà, c'est un jeu beaucoup plus créatif. C'est plus créatif, mais c'est beaucoup plus difficile à utiliser évidemment. Donc si vous êtes un joueur qui a des difficultés dans la construction, un jeu plus direct en passes longues sera beaucoup plus bénéfique. Moi personnellement je vais plutôt choisir les passes courtes, très très bas. Là je veux vraiment que ce soit identifiable, que mon jeu soit vraiment identifié par cette stratégie là. Donc je vais choisir 20 voire moins, mais 20 me semble un bon compromis. Je veux vraiment que mon jeu soit très marqué sur les passes courtes. Après 50, il faut tester, soit on utilise un jeu direct, soit on utilise vraiment un jeu de construction. Il faut choisir entre les deux. Après entre les deux c'est vraiment hybride, c'est vraiment assez bizarre. Mais bon, après chacun trouve chaussure à son pied de toute façon. Donc pour le positionnement, on va différencier deux types de joueurs. Ceux qui vont privilégier les côtés, ceux qui vont privilégier les centres en grande partie. Et ceux qui vont privilégier la remontée du ballon sur une plus grande partie du terrain, au milieu du terrain, changer de côté, etc. Donc pour les centreurs, je pense qu'un positionnement organisé est préférable, car votre formation sera faite. Vous aurez votre milieu gauche à gauche, votre milieu droite à droite. Vous voulez que ces joueurs là restent sur les côtés et puissent être disponibles pour pouvoir centrer. Vous voulez aussi que votre attaquant ne décroche pas et que votre attaquant qui va effectuer les têtes reste bien en pointe. Pour les joueurs qui vont changer de côté, passer par le milieu, vous voulez plus une formation, un positionnement libre. Puisque vous voulez que votre milieu droit puisse revenir des fois dans l'axe pour rechercher le ballon, que votre milieu offensif puisse redescendre, que votre attaquant puisse décrocher quelques fois, etc. Vous cherchez plus à construire le jeu, donc privilégiez un positionnement libre pour avoir plus de solutions. Pour ma part, j'utilise positionnement libre. Pour les occasions, maintenant, les passes. Donc là, on est dans les passes prudentes ou risquées. Alors prudentes va être plus pour quelqu'un qui est encore une fois en conservation du ballon. Tandis que les passes risquées vont être pour les joueurs qui vont jouer plutôt vite et qui vont vouloir tout de suite créer des espaces et que tout de suite les attaquants soient très vite disponibles et fassent des appels assez rapidement. Donc passes risquées pour ceux qui veulent jouer plutôt rapidement et passes prudentes pour ceux qui jouent un peu plus lentement. Personnellement, je suis dans les 80 sur cette stratégie pour être en corrélation avec la vitesse de mon jeu et le type de passes que j'utilise. Donc 80 pour jouer assez rapidement. Bon alors là, pour les centres, il n'y a pas grand chose à dire. Quelqu'un qui veut centrer beaucoup va forcément mettre centre. Il faut comprendre que quand vous allez mettre beaucoup centre, les milieux de terrain sur les côtés vont rester bien sur les côtés et votre attaquant va forcément s'attendre à un centre. Là-dessus, normalement, il n'y a pas forcément de bêtises qui peuvent être faites. Vous savez si vous allez vraiment privilégier les centres ou pas. Personnellement, je suis entre 30 et 40. J'utilise peu les centres. Néanmoins, je ne veux pas non plus ne jamais en utiliser. Je veux aussi que mes milieux de terrain puissent quelquefois être en débordement. Donc 30, 40, ça me semble être un bon compromis. Alors pour les tirs, encore une fois, pas beaucoup de questions à se poser, même si j'aurais tendance plutôt à conseiller à tout le monde de mettre souvent en tir. La frappe de loin, ça devrait être une arme pour tous les joueurs. Que vous soyez un centreur, que vous soyez un joueur à vocation défensive, ça doit être de toute façon une possibilité de plus pour marquer la frappe de loin. Donc privilégiez souvent. Moi, je suis à 90. Sans compter cette possibilité de tirer, j'aime bien avoir mon milieu défensif qui soit aux abords de la surface dans cette position axiale. En dehors de la frappe, ça peut être une solution de positionnement pour votre milieu défensif. Alors sur le positionnement, là, normalement, ça doit être vraiment en corrélation avec ce que vous avez mis un peu plus haut. Néanmoins, alors je trouverais bizarre que quelqu'un mette un positionnement en construction libre et que là, ils mettent en organisé. Ça me semblerait bizarre. Par contre, l'inverse, ça me semblerait ne pas être une mauvaise idée de mettre organisé quand on construit et arriver en attaque, de mettre un positionnement libre, par exemple. Là, ça me semble un peu plus logique. Pour tout vous dire, je n'ai pas forcément testé beaucoup de choses entre les deux. Moi, encore une fois, là, sur ce coup, je mets libre pour multiplier vraiment les solutions en attaque. Alors là, pour la défense, ça va être intéressant. Pour la pression, tout dépend de votre capacité à défendre. Donc, il y a trois tutos sur la défense sur ma chaîne. Si vous arrivez bien à défendre avec le joystick droit, vous arrivez bien à changer de joueur, que vous êtes assez nerveux sur la manette quand vous défendez, que vous arrivez vraiment à anticiper très vite les passes de l'adversaire, alors vous pouvez y aller sur la pression et mettre une pression assez haute. Personnellement, j'ai déjà testé, je me suis déjà mis à 100 sans avoir de soucis. Là, il me semble que dans Next Gen, j'ai mis à 90. Donc voilà, vous avez à peu près l'idée du truc. Quand on défend bien, après, tout dépend encore une fois de votre jeu. Si vous voulez récupérer le ballon assez haut, de toute façon, mettez pression haute. Encore une fois, il va falloir adapter votre jeu par rapport à ça. Il ne va pas falloir se jeter si vous mettez une pression basse, sinon vos joueurs seront à chaque fois à la rue et vous aurez du mal. Tout de même, j'aurais envie quand même de conseiller aux joueurs moyens défensivement de tester quand même de mettre une pression haute. Peut-être que ce sera une petite révélation et que vous arriverez mieux à défendre de cette manière-là. Là, encore une fois, il va falloir vraiment essayer, tester, et vous verrez bien si ça vous va. Si vous avez du mal, vraiment du mal en pression haute, mettez bas. Pression haute, de toute façon, c'est quelque chose d'assez risqué. Pour l'agressivité, je vais déjà commencer par vous dire ce que je mets moi. Je mets dans les 70. Je veux que mon équipe soit agressive. Mais par contre, je sais que beaucoup de joueurs, et notamment des joueurs qui jouent rapidement, comme je le fais, sont très emmerdés par les joueurs qui sont sur une agressivité contenir. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous voulez récupérer le ballon assez rapidement, essayez de mettre une tactique assez haute en agressivité. Si vous voulez prendre votre temps et surtout être vraiment solide défensivement, vraiment en étant un bloc défensif bien regroupé, vous pouvez mettre assez bas. Là, encore une fois, il faudra tester. Alors quand je dis de tester, essayez de mettre 100. Ensuite, essayez de mettre 0 pour voir là où vous défendez le mieux. Ensuite, ajustez comme bon vous semble. Alors là, c'est une partie qui est assez intéressante, la largeur défensive. Pour tout vous dire, je n'ai pas vraiment de choix. C'est la seule tactique où je suis vraiment complètement indécis là-dessus. Parce que les deux façons de défendre ont leur point faible et leur point fort. Pour vous expliquer clairement, le point fort d'une défense large qui va occuper une grande partie du terrain, c'est que vous allez avoir très peu de joueurs adverses qui vont se retrouver seuls. Le petit défaut, c'est que ça va étirer la défense. Entre vos défenseurs, il va y avoir plus d'espace. Donc ça peut être embêtant. Par contre, vous allez couvrir un maximum de terrain. Donc pour couvrir par exemple les ailes, ça peut être très très utile. Défense large, ça peut être pas mal. J'aime bien aussi la défense serrée. Pourquoi ? Parce que là, on a vraiment un style de défense en rouleau compresseur. Nos défenseurs, nos milieux de terrain vont complètement se resserrer. Donc là où votre adversaire aura le ballon, il va se retrouver avec plein de joueurs en face de lui. Et un joueur qui aura une vision de jeu assez réduite ne va pas forcément tout de suite voir que sur le flanc opposé, il aura un joueur tout seul. Parce que c'est ça le souci avec ce type de défense. Si une attaque se déroule sur le côté gauche, sur notre côté droit, tous nos joueurs vont se retrouver à défendre vraiment sur le côté droit. En délaissant un peu le côté gauche. Donc ça, il faut faire attention à ça. Là, c'est vraiment à vous de voir. J'ai essayé les deux. Et les deux ont vraiment des points forts et des points faibles. Si vous n'avez pas de soucis à défendre, normalement, ça c'est juste une question de préférence. Donc pour le dernier point sur la défense, la ligne défensive, cette partie-là, vous allez choisir en fonction de ce que vous avez mis pour vos tactiques défensives. Si vous avez mis une récupération assez haute, une pression haute en défense, je conseillerais de mettre hors jeu. Car vos défenseurs vont toujours essayer de piéger l'attaquant adverse. Vous voulez un jeu vers l'avant, que vos défenseurs puissent être assez haut. Tandis que si vous défendez assez bas, là, il va falloir forcément privilégier la couverture. Personnellement, j'ai choisi le hors-jeu. Je ne peux pas ne pas vous préciser que, entre les deux, la sûreté préconiserait de mettre couverture. Jouer le hors-jeu, c'est quelque chose, encore une fois, d'assez risqué. Comme précédemment, ça demande un bon niveau défensif. Pour finir, vous sauvegardez votre tactique. Et si vous quittez, normalement, de toute façon, il vous demandera de sauvegarder. Une fois à sauvegarder, on retourne en arrière, on va dans Tactique en Match. Et là, c'est là qu'on va pouvoir choisir. Donc, désigner une touche, enfin, une touche, une flèche, à notre tactique perso. Donc, on peut forcément mettre plusieurs tactiques perso différentes, ce qui peut être très utile. Une fois en match, il suffit d'appuyer tout simplement une fois sur la flèche du bas et d'appuyer sur une des flèches qui correspondra à la tactique qu'on veut utiliser. Normalement, une fois cela fait, vous n'aurez pas à faire ça pour toutes les équipes que vous allez choisir, évidemment. Ce sera appliqué, normalement, à chaque fois que vous choisirez une équipe. Ce sera appliqué par défaut de la sorte. Bon, voilà. Donc là, ce fut un long tuto et j'espère que ça vous sera utile, vraiment. Parce que ça prend de plus en plus d'importance dans les FIFA. Plus les FIFA progressent, plus les tactiques deviennent intéressantes. Et voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.